bonsoir tout le monde vous savez à ce temps ici de l'année c'est un temps où chacun de nous on reprend espoir parce qu'on traverse dans une nouvelle année et c'est naturel nous voulons aller plus loin nous voulons croire que dieu fait de grandes choses et c'est vrai qu'il le fait nous sommes prêts à traverser en 2022 finalement écoutez le seigneur me met quelque chose à coeur pour cette année vous savez que la situation est difficile nous savons tous ce que nous vivons autour de nous mais nous nous venons d'un royaume céleste nous sommes devenus citoyens des cieux alors nous ne sommes pas comme ceux qui ne connaissent pas l'espérance de dieu au contraire ce dieu là qui nous a appelé nous parle et nous encourage toujours il m'a dit quelque chose que je dois répéter à son peuple cette année parce que quand les nations rage et je ne parle pas seulement ici de la pandémie je parle de tout le bousculement qu'il ya dans les valeurs de la société tout ce mouvement qu'il ya contre les valeurs de jésus-christ qui veulent attaquer les la famille le mariage l'identité que dieu nous a donné à la naissance enfin nos façons de vivre notre sexualité toutes ces valeurs qui font que le tissu social se dirige dans les voies de dieu où s'en écarte vous savez comment tout cela est menacé on voit l'arrogance qui monte dans les nations on voit que les grandes ce monde en fait se concertent comme on le voit dans le psaume 2 où il est dit que les rois de la terre et les princes se liguent entre eux contre l'éternel et contre son oint comme son milieu de cette tempête et donc dans cette tempête il y a une parole que dieu va dire alléluia il y a une parole que dieu va dire et ce que dieu va dire il va se tourner vers son fils et il va lui dire tu vois tout ce qui est agité là tu vois tout ce qui est ébranlé dans le monde mon fils demande moi et je te donnerai les nations alléluia je te donnerai les nations c'est à dire que dieu se lève au milieu de toute cette arrogance qu'on voit dans le monde et il dit tout cela je l'ai destiné en héritage à mon fils ce qu'il y a de plus précieux c'est ce que tu donnes en héritage et dieu dit à son fils je t'ai gardé les nations pour toi et il va avertir ces nations là faites attention parce que je suis dieu faites attention de la façon dont vous vous comportez parce que dieu dans ce psaume 2 va révéler deux choses il va révéler sa puissance mais il va aussi révéler son coeur pour les nations si vous vous souvenez en 2020 la parole que j'avais donné pour l'année était expansion amen expansion et avec cette expansion là tout à coup la pandémie est arrivé et on pouvait dire mais qu'est ce qui se passe est ce que cette parole là est vraiment réelle et nous avons vu que dieu l'a fait il nous a donné une expansion puis 2021 est venu et nous avons dit quoi nous avons dit jésus a dit traversons de l'autre bord et peu importe la tempête il y a quelque chose qui nous attend de l'autre côté et maintenant que nous traversons 2022 nous voyons quoi nous voyons que la traversée n'est pas encore terminée la tempête n'est pas encore terminée dans le monde nous devons encore exercer cette fois sur ce que jésus a dit parce que quand nous arrivons de l'autre côté où il nous conduit bientôt il y a un homme qui attend cet homme là il est possédé de plusieurs démons cet homme là il représente les nations les nations qui souffrent les nations qui sont dans les ténèbres les nations qui sont tourmentées et quand jésus touche le rivage nous touchons avec lui et c'est là que la délivrance est donnée aux nations le territoire est assaini le territoire est transformé mes amis écoutez ceci dieu a dit à son fils je te donnerai les nations et les nations ont besoin de nous alléluia les nations ont besoin de nous parce que nous portons une parole qui donne la délivrance nous portons la puissance et le coeur de dieu parce que quand dieu le père dit à son fils je te donnerai les nations nous sommes avec lui parce que la réalisation de cette promesse là que dieu a fait à jésus on la voit s'accomplir dans apocalypse 5 au verset 9 où le chant des rachetés va être entendu et où tous vont s'écrier tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé tu as fait à racheter pour dieu par ton sang des hommes de toute tribu de toute langue de tout peuple de toute nation voyez elles sont là les nations rachetés par le sang de jésus et tu as fait deux de qui des rachetés tu as fait deux un royaume et des sacrificateurs pour notre dieu et ils règneront sur la terre alors qu'est ce qu'on voit ici dans l'accomplissement de cette promesse de dieu il y a premièrement sa puissance sa puissance elle est dans le sang de l'agneau de dieu il n'y a rien qui peut résister au sang de l'agneau de dieu en termes de puissance son sang qui a été versé à la croix peut renverser toutes les puissances qui s'opposent à la lumière de dieu ses puissances sur la terre qui sont dans les nations ses puissances qui sont remplies de ténèbres avec le sang de l'agneau de dieu ses puissances sont renversées non seulement sa puissance mais son coeur pour les nations le coeur de dieu il aime les nations c'est pourquoi jésus a accepté de faire ce sacrifice à la croix parce qu'il aimait les nations son père lui avait promis ces nations mon fils je te les donne comme héritage jusqu'aux extrémités de la terre comme ta possession et sur cette puissance sur cet amour de dieu pour les nations manifesté dans le sacrifice de jésus nous voyons un nouvel ordre se lever ce nouvel ordre c'est il a fait deux un royaume et des sacrificateurs pour notre dieu et ils régneront sur la terre un nouvel ordre un nouveau règne alléluia il y a cet ordre mondial dont on parle tant moi je veux vous annoncer un ordre supérieur qui vient par le sang de l'agneau qui prend des rachetés de toutes les nations et qui instaure un règne qui est celui de l'agneau de dieu et des rachetés avec lui alléluia en traversant 2022 en vivant 2022 mes amis nous allons chanter le chant des rachetés et nous allons marcher vers son accomplissement nous allons nous saisir des promesses que dieu a fait quand il dit je te donnerai les nations nous nous tenons au milieu de toute cette confusion qu'il ya dans le monde de cette pandémie de ce bouleversement des 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 gouvernements et nous nous levons avec la foi et nous disons tout cela appartient à notre dieu les nations ont été promises à son fils jésus et c'est ce que dieu m'a demandé il m'a dit dit à mon peuple que j'ai promis les nations à mon fils alors ne craignez pas ne soyez sans inquiétude j'ai promis à mon fils de lui donner les nations et vous hériterez avec lui de toute chose et vous règnerai sur la terre et c'est pourquoi le prophète nous a dit je t'établis pour être lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre le prophète esaïe et jésus dit la même chose il dit vous serez mes témoins en galilée de dans la judaie jérusalem dans la samarie jusqu'aux extrémités de la terre être la lumière des nations vous savez pourquoi il faut être la lumière des nations parce que quand nous sommes la lumière des nations nous ouvrons les yeux des aveugles nous faisons sortir de prison le captif nous faisons sortir de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres cela vous dit quelque chose jésus qui s'est levé ce fameux jour-là il a dit l'anxion du seigneur est sur moi il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres alléluia comme l'homme de gadara avait besoin de jésus les nations ont besoin de nous alléluia et les nations elles sont devant nous elles sont autour de nous et elles sont au milieu de nous les nations sont parmi nous nous venons de toutes les nations où dieu nous a tirés et nous a mis ensemble et à cause de cela nous représentons déjà les nations mais les nations ce ne sont pas seulement alléluia ce ne sont pas seulement les nations qui sont politiques et géographiques que nous connaissons bien sur la carte du monde mais tous ces groupes tous ces groupes qui sont constitués ensemble en quelque sorte des tribus des langues des familles des religions je dis que l'islam est une nation dans ce sens là vous savez les musulmans ils ont besoin de connaître jésus ils ont besoin de savoir qu'il y a un dieu qui les aime il y a la grande religion de l'église de rome catholique ils ont besoin de savoir pourquoi jésus est mort sur la croix il y a ces mouvements de culture elles sont comme des nations il y a le mouvement lgbtq qui est comme une nation d'ailleurs une de leurs voix les plus influentes à san francisco s'appelle lgbtq nations vous pouvez regarder sur google ils se considèrent comme une nation alors toutes ces cultures tous ces groupes nous devons être la voix qui parle pour le coeur de jésus au milieu de alléluia alors qu'est ce que nous allons faire nous allons dire que le sang de jésus confronte tous les systèmes qui tiennent les nations captives et que le coeur de dieu veut atteindre celles et ceux qui vivent captives sous ces systèmes d'identité alors nous allons traverser dans quelques minutes amen je vois le temps je vois le temps nous allons traverser en quelques minutes en 2022 en déclarant la promesse je te donnerai les nations je veux que tu le répètes chez toi un instant avant je termine répète le chez toi dieu a dit je te donnerai les nations je te donnerai les nations alors que tout semble si ténébreux autour de nous 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 levons dans la foi je te donnerai les nations et nous expliquons esaïe 60 qui dit lève toi soit éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur toi les ténèbres couvre la terre et l'obscurité couvre les peuples mais sur toi l'éternel se lève sur toi sa gloire apparaît et des nations marche à la clarté de tes rayons est ce que quelqu'un peut dire amen là où tu es ce soir dieu a dit je te donnerai les nations alors nous nous allons à contre courant nous allons contre tout ce qui est naturel parce que nous venons de royaume qui est supérieur nous venons du ciel et notre héritage nous a été promis au qui est les nations lorsque nous nous marierons avec christ lorsque les noces de l'agneau viendront je crois que le père dira voici le cadeau que je vous fais les nations vous appartiennent alléluia merci seigneur je veux annoncer que nous allons commencer sur cette lancée en 2022 dès la première semaine alors nous annonçons un jeûne de 21 jours 2022 remarquez les chiffres 2 22 nous commençons le 2 nous allons jusqu'au 22 21 jours de jeûne bien entendu le 2 c'est un dimanche et vous dites est ce qu'on va jeûner ce dimanche là non pas la nourriture mais nous allons préparer nos cas ce sera un jour de préparation tu pourras manger le 22 le 2 ce dimanche tu pourras te réjouir encore pour terminer ta traversée de l'année mais tu disposera ton coeur devant dieu parce que ce n'est pas seulement la nourriture c'est de se consacrer à dieu tu disposera ton coeur le 2 et ensuite le 3 tu commencera ce que dieu t'a mis à coeur comme privation de nourriture et nous allons enchaîner avec la lecture de la bible de façon continuelle nous allons dans ces 21 jours là aussi avoir une semaine de prière pour les nations de façon spécifique comme nous avons déjà eu alléluia bien aimé vient dimanche matin nous allons partager encore davantage le temps est presque arrivé pour le décompte je te donnerai les nations je ne sais pas si quelqu'un à la technique peut montrer la fiche que j'ai préparé qui dit je te donnerai les nations qui nous aide à voir un peu ce que dieu veut faire pour nous si c'est possible techniquement on la montre sinon nous sommes je pense à 3 minutes de la fin et je ne veux pas mettre tout le monde un peu qui insécure pour dire est ce qu'on va déborder le temps de minuit non je vois le temps moi aussi comme vous et je sais que nous allons entrer dans cette promesse ensemble non seulement nous traversons mais nous allons toucher un territoire nouveau et qui nous est donné comme héritage et nous serons ses témoins et nous amènerons à jésus des âmes de tout peuple de toute langue de toute nation nous travaillerons au congo nous travaillerons au bénin nous travaillerons en haïti nous travaillerons avec ceux qui sont lgbtq nous travaillerons avec ceux qui sont de l'islam nous ferons connaître le coeur de jésus et l'amour de dieu au milieu de toutes ces nations et nous verrons la moisson augmenter et le réveil venir au nom puissant de jésus dites le encore une fois je te donnerai les nations au nom puissant de jésus amène